On s'intéresse au cancer du sein, c'est une maladie qui sévit ici en Guinée, surtout avec une ascension fulgurante ces dernières années. Nous constatons plusieurs femmes qui souffrent de cela et certains en meurent. La prise en charge n'est pas effective car l'État n'accompagne pas vraiment. Mais la question sera traitée avec elle ce matin. Madame, tout d'abord, parlez-nous de votre NG et quelles sont les activités que vous menez sur le terrain. Merci. Notre ONG s'appelle Ensemble, EECS, Ensemble contre le cancer du sein, qui a été créée en 2020 à l'occasion de la maladie d'une de mes collègues, d'une de mes meilleures amies, qui est décédée le 12 août passé. Elle est décédée de cette même maladie? Oui, de cette maladie. On travaille ensemble, on est ensemble dans une institution bancaire ici. Elle est tombée malade. Au début, on lui a dit que c'était la gastrite. Et puis, deuxième consultation, on lui a dit qu'elle n'avait rien. En fait, c'était juste des sécrétions, ma mère et tout ça. Et troisième médecin qu'elle a rencontré, on lui a allévé une partie du sein, qu'on lui a donné dans un flacon, d'aller remettre à un médecin qui va amener ça en France pour faire la biopsie en fait, voir si c'était le cancer du sein. Et le temps qu'elle a attendu, ça lui a fait plus de deux mois, trois mois. En attendant, la maladie continuait à progresser dans son corps. Donc, heureusement qu'elle avait les papiers américains. Elle a voyagé, elle est arrivée là-bas. On l'a consultée, on l'a dit qu'elle était atteinte du cancer du sein. On lui fait une ablation des deux seins. Elle guérit de cela. Et après, elle revient ici, elle recommence le boulot. Et quelque temps après, ça a pris encore sa colonne vertebrale. Et elle s'est retournée. Depuis là, elle n'a pas pu revenir. Le cancer a muté. Elle revenait juste pour cinq jours pour lutter en fait contre ce cancer du sein, pour aider les femmes de la Guinée. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a été victime. Elle ne souhaiterait pas que d'autres personnes soient victimes comme elle l'a été. Donc, depuis là, elle lutte. Quand elle vient, les médecins n'acceptent même pas qu'elle vienne, mais elle force, elle vient. Et chaque fois qu'elle vient, elle est sous traitement, tu vois, le raccord sur son corps et tout. Mais elle était là en train de lutter, aider les pauvres, aider les pauvres dames. Parce que c'est un fléau qui est en train de ravager, aujourd'hui, franchement, les femmes de la Guinée. Et sans âge. Avant, on disait que c'est à partir de 40 ans qu'on doit se faire dépister, qu'on doit se faire vraiment consulter pour le cancer du sein. Mais aujourd'hui, on remarque qu'à partir de 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada